Est-ce que nous allons bientôt tirer un trait sur le scandale du Libor ? Deutsche Bank est en pourparler pour régler le cas ce mois, mais les résolutions coûteront cher. Je m'appelle Monica Gibson et c'est la dernière revue de presse de cette semaine de négociation. Accusé d'avoir participé à la manipulation sur les taux d'intérêt de Wall Street, la plus grande institution financière de l'Allemagne pourrait faire face à une amende de plus de 1,5 milliard de dollars et devrait accepter un plaidoyer de culpabilité pour l'unité au centre du scandale. Un accord qui implique les procureurs fédéraux ainsi que le régulateur financier de l'État de New York et les régulateurs financiers à Londres et à Washington sera l'un des derniers cas découlant d'une grande enquête sur le taux interbancaire offert à Londres ou Libor. Mais les termes n'ont pas été finalisés, ce qui signifie que l'amende pourrait augmenter même plus. En fait, la banque a alloué 3,6 milliards d'euros pour les dispositions légales. Dans un communiqué, Deutsche Bank a déclaré. Nous continuons à travailler avec les autorités qui examinent des questions liées au taux interbancaire offerts. Jusqu'à présent, la plus grande amende du Libor a été payée par UBS, qui a été condamnée à une amende de 1,5 milliard de dollars par les États-Unis, l'Euro-Umini et les autorités de la Suisse. Rabba Bank a été condamnée à une amende de 1,1 milliard de dollars. Barclays, qui n'a pas accepté un plaidoyer de culpabilité, a craché 451 millions de dollars, tandis que Lloyds a payé 383 millions de dollars. Les actions de Deutsche Bank ont augmenté après la nouvelle. Les analystes croient que malgré le coût, les investisseurs seront en fait ravis de voir la fin de cette situation, quelle qu'elle soit. Pour le mettre dans le contexte, Deutsche Bank a déjà payé une amende de 725 millions d'euros, à laquelle il a été condamné par la Commission européenne pour la manipulation sur le Libor du Yen et le temps interbancaire offert de l'euro, connu sous le nom de Uribor. Et il a aussi d'autres cas en suspense. Comme un analyste a déclaré, l'effet psychologique est que leur certitude a disparu. Pour la Deutsche Bank, le Libor est l'un des derniers grands conflits juridiques. Il pourrait y avoir un soulagement dans le marché, même si cela dépasse un peu les attentes. Chers téléspectateurs, pour vous rappeler les plus importantes nouvelles et événements financiers, j'étais en coup d'œil au bilan de la semaine de Ducascopy, présentée par Sam Meredith. Mais pour le moment, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada